bonjour à tous on est le 8 novembre il est 14 heures et voilà l'activité fait soleil enfin on arrive au soleil parce que ces temps ci là plus tard c'est que de la flotte que de la flotte et ça travaille un peu on dirait il ya de la rentrée de pollen j'ai vu un peu de rentrée de pollen sur celle là cela un peu moins de l'activité bon ça c'est c'est la plus touchée on espère encore un peu il ya l'activité il fait dix degrés j'ai regardé sur le thermomètre 10 degrés à l'ombre et toi elle tourne le profite dès qu'elle soleil et s'endort mais ils ont pas bien vu soleil en ce moment franchement là que de la flotte que la flotte ça a neigé en hauteur le matin il fait un ou deux degrés et là ça tourne alors je sais pas ce qu'elles font je sais pas si mais j'ai vu là deux trois abeilles tout à l'heure avec des petits mac un peu de pollen jaune et blanc blanc crème la bizarre des grosses pelotes mais bon c'est quand même dingue quand même encore des trucs voilà bon bah là je fais encore du comptage comptage va revoir je vais pas tarder à enlever les languettes aujourd'hui là c'était justement un tour vite fait donc voilà on verra ça tourne travail j'aime bien vous faire voir une une qui ramène du pollen mais là je sais pas trop alors je sais qu'encore les deux trois un ou deux champs de monde de mon tard sauvage juste en sud parce que je vois que ça le lien bon c'est fini plus longtemps peut-être encore un peu du trèfle à droite à gauche là mais elles font leurs besoins aussi assez pareil petite activité sympathique elles sortent fait du bien de les voir donc là cela les beaucoup plus costaud que la première qu'on a vu peut-être un peu plus de chance qu'elle passe l'hiver regardez la guêpe elle est rentrée il ya une guêpe qui est rentrée il ya c'est pas sortir ah si hop là il ya vu la guêpe on peut me faire piquer il est rentré ni test là ouais comme on dit c'est c'est une vidéo qui sert à rien mais bon ça fait plaisir de les voir parce que le début novembre là c'est pas mal bon c'est l'automne mais c'est bien c'est de rentrer encore et c'est là bas les gardiens qui l'ont foutu dehors mais regardez là c'est trop bien un passage ça les a excité un peu les abeilles sortent un peu plus de l'activité mine de rien dès qu'un rayon de soleil là ça fait pas longtemps qu'elle brûle le soleil franchement bon on se croirait dans le morbihan en bretagne et bien elles sont bien ouais ça fait plaisir de voir comme ça l'hiver il est précoce c'est à dire bon ça veut rien dire mais sont gonflés je sais pas si c'est de l'eau aussi je suis quand même pas d'une hectare je pense pas qu'elle ramène du nectar encore à cette époque à part les deux petits champs de moutins sauvages qui restent en haut là je suis dessus le trèfle comme je vous ai dit tout à l'heure je sais pas je peux vous dire il y a qu'elles qui peuvent savoir vous trouvez à manger mais ouais là une bonne activité plaisir l'autre un peu plus touché par là elle a été beaucoup touché par là les varrois et la maladie c'est pas une grosse grosse colonie je regarde quand je retire les plateaux voilà c'est là elle a beaucoup plus morflé que l'autre bon on verra on verra donc là alors par contre là alors moi c'est mon avis personnel regardez j'ai mis les tacons de de ciment parce que la dernière fois je suis je suis venu rucher alors je sais pas j'ai pas si c'est un sanglier où je pense qu'un sanglier ou un chevreuil qui s'est frotté sur les sur les montants mais ce montant et ben il était ouais était sorti de ça la moitié comme ça presque presque assez la gueule donc moi je suis vite revenu et j'ai mis des tacons de celui mortier de réparation en fibré donc ça tient très bien parce que voilà je me suis dit ils sont passés 1 et sont passés dans l'enclos là j'ai préparé le deuxième emplacement pour les autres ruches je vais être alors je vais essayer les je vais essayer les dadans douze cadres